Musique Passe sanitaire, plus de 150 manives prévues samedi 7 août 2021. Bonjour et bienvenue sur la chaîne si c'est ta première fois je te suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Revenons-en aux faits. Loin de calmer les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire, la décision du Conseil constitutionnel, ce jeudi, a eu pour effet renforcer leur détermination. Quatrième semaine de manifestation dans les villes de France. Cette fois, les antipas et opposants à la vaccination obligatoire de certaines professions n'attendent plus rien des institutions de la République, puisque le Conseil constitutionnel a validé, ce jeudi, l'essentiel de la loi votée le 25 juillet. Désormais, ces réfractaires à l'extension du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale savent que seul le rapport de force pourra, peut-être, contraindre l'exécutif à revoir sa position qu'il juge attentatoire aux libertés publiques. Fabius père et fils. Dès l'annonce de la décision des neuf sages de la rue Montpensier, jeudi soir, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés devant la vénérable institution présidée par Laurent Fabius. L'ancien ministre et ancien premier ministre de François Mitterrand a été largement conspué par la foule lui rappelant qu'il avait été poursuivi dans la triste affaire du sang contaminé des années 1980 à 90. Et qu'il était le père de Victor Fabius, l'un des directeurs du cabinet de conseil américain McKinsey, chargé « allez savoir pourquoi » par le gouvernement français de la stratégie vaccinale. Trois manifs à Paris. De nombreux rassemblements spontanés ont eu lieu dans de nombreuses villes de France pour protester contre la décision du Conseil constitutionnel. A Marseille, des soignants réunis devant l'hôpital de la Timone ont rappelé qu'ils étaient opposés au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire. A l'appel des syndicats Sud et CGT certains d'entre eux vont se mettre en grève. Les sapeurs-pompiers ont également annoncé une grève illimitée. D'autres pourraient suivre. Pourtant, on mesurera l'importance de la front d'antipasse samedi au nombre de manifestants. A Paris, plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues sous réserve d'autorisation du trajet. L'une, à 11h, verra les manifestants défiler du pont de Neuilly à la place du Châtelet. Une autre, à l'initiative de Florian Philippot, partira à 14h30 de la place Joffre, 7e, devant l'école militaire. Enfin, une troisième manifestation est prévue à Paris à l'initiative du collectif Paris pour la liberté. Celui-ci veut manifester contre le pass sanitaire, contre l'obligation sanitaire, contre la vaccination des enfants et adolescents et contre les conflits d'intérêt des membres du Conseil scientifique du gouvernement. Rassemblement à 11h, place du Palais Royal et dispersion prévue à 19h, place de Fontenoy. Les Gilets jaunes reprennent du service. A Lyon, ce samedi, un seul défi des 14h entre la place des Terreaux et le Palais de Justice. Les Gilets jaunes seront de la partie, comme à Paris et comme ailleurs, trop heureux de retrouver les grands rassemblements hebdomadaires abandonnés avec l'apparition de la pandémie de Covid. A Toulouse, Lille, Bordeaux, Brest, Amiens et ailleurs, les manifestants entendent exiger une vaccination consentie et éclairée et une gestion sanitaire démocratique et transparente de la crise. Ils veulent une vraie politique sanitaire, revalorisation des métiers du soin, moyens humains et matériels pour les hôpitaux et pour la levée des brevets sur les vaccins. En Lorraine, des rassemblements sont prévus pour le quatrième samedi consécutif dans presque toutes les villes. A Nancy, à l'appel du bloc Lorrain, on défilera dans les artères de plus en plus éloignées de la place Stanislas. Départ du cortège à 14h, place Maginot. La préfecture annonce un dispositif de sécurité renforcée. A Metz, la manif partira de la place de la République à 14h. Le préfet de la Moselle rappelle que le port du masque est obligatoire, même lors des manifestations et que la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. Ils étaient un peu. Plus de 200 000 le 31 juillet à battre le pavé chiffre peu crédible du ministère de l'intérieur. Combien le sait toutes ? On n'en sait rien pour le moment. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.